Cette vidéo est pour toutes les personnes qui ont un iphone et qui dans leur stockage ont une partie autre beaucoup plus importante que ce qu'elle ne devrait être et qui en ont marre de pas avoir de stockage. C'est donc à travers cette vidéo que j'ai décidé de m'engager à vous aider à optimiser votre stockage et à la fin de la vidéo sachez que cette partie autre aura forcément diminué et d'ailleurs vu qu'on parle de stockage, supposons que vous avez cassé votre téléphone ou que vous avez un virus ou même que vous avez votre système d'exploitation qui a buggé et que vous n'avez plus de téléphone. Sachez qu'avec l'application Ultdata, le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, vous pourrez récupérer les données les plus importantes de votre iphone ou votre ipad ou votre ipod touch et quand je dis des données importantes je parle par exemple de vos messages, de vos photos, de vos documents, de vos contacts et ça peu importe la dernière fois que vous avez fait votre sauvegarde. Ça marche vraiment et je sais que c'est toujours bon de connaître ce genre de petites applications qui sauvent la vie mais bon si vous êtes intéressé mais pour l'instant vous n'avez pas ce problème là n'hésitez surtout pas à aller dans le lien en description et l'ajouter en favori comme ça vous savez que vous pouvez le garder de côté et on sait jamais ça pourrait toujours être utile. Bon revenons à notre fameux problème de stockage autre qui regroupe pas mal de choses ça peut être dans un premier temps les fichiers iOS qui sont enregistrés sur l'iphone pour qu'ils fonctionnent correctement comme par exemple les voies de siri etc ça peut aussi venir d'applications que vous utilisez au quotidien et qui viennent un peu polluer votre mémoire en enregistrant des choses qu'elle ne devrait pas ou du moins qu'elle devrait enregistrer mais ensuite supprimer par le temps en fait ça s'appelle la mémoire cache mais bon on va pas rentrer dans la technique ça va pas vous intéresser aujourd'hui je vais juste vous donner des astuces pour résoudre ce problème donc pour commencer on va partir directement dans réglages général stockage iphone et à ce niveau là vous avez des recommandations de siri ça va vous aider à optimiser votre stockage et ça peut être ultra intéressant de le faire ce que je vous conseille c'est aussi d'aller dans réglages de l'app store sélectionner l'onglet décharger les applications inutilisées en gros ça va tout simplement supprimer par défaut les applications que vous n'utilisez pas elles restent évidemment toujours dans votre menu mais vous ne les aurez pas dans votre stockage et pour se réouvrir vous serez obligé de les retélécharger personnellement c'est comme ça que j'ai fait pour trier au maximum mes applications et ça m'a vraiment permis d'identifier les applications que j'utilisais le moins et les supprimer définitivement et l'avantage avec ça c'est que si l'application se supprime parce que vous n'utilisez plus elle va se réinitialiser ce qui va permettre d'enlever éventuellement quelques parties dans autres et ça c'est prenable d'ailleurs si vous êtes un fervent utilisateur de safari sachez qu'il est possible que ça soit cette application qui prenne beaucoup de place dans autres alors pour nettoyer ça c'est vraiment simple vous allez dans réglages safari et vous sélectionnez effacer historique données des sites généralement le fait de faire ça ça va vous permettre d'enlever une bonne portion de la partie autres surtout pour moi qui utilise tout le temps safari avec beaucoup d'onglets si ces deux choses que je vous ai dit ne fonctionne toujours pas et que vous voyez pas d'amélioration il vous reste deux possibilités la première est de nettoyer chaque application une par une après vous n'êtes pas obligé de le faire sur toutes vos applications mais c'est vrai que c'est bien de le faire sur les plus grosses et généralement les plus grosses devraient suffire donc vous allez sur une de vos applications vous allez faire décharger l'application et ça va la réinitialiser et donc réinitialiser la mémoire cache j'en ai parlé un petit peu plus tôt ça va bien marcher ça va certainement supprimer autre si vous avez identifié la bonne application le problème c'est que c'est assez lent et c'est plutôt chiant à faire la deuxième étape et ça c'est peut-être la plus longue c'est de réinitialiser intégralement son téléphone je sais que ça fait un peu peur et surtout il faut bien sauvegarder ses données pour moi la meilleure solution pour sauvegarder son iphone c'est dans un premier temps de mettre son iphone en wifi et de l'avoir chargé donc avec plus de 50% et l'idéal c'est d'avoir 100% et de l'avoir en charge vous allez dans les réglages et ensuite vous allez dans iCloud et vous vérifiez bien que tout est sélectionné donc toutes les applications tout ce qui va être sauvegardé et sélectionné et ensuite vous partez bien dans la partie photo et vous activez photo iCloud une fois que c'est fait vous pouvez aller dans sauvegarder en tapant juste le mot dans la barre de recherche de navigation dans la partie réglages et vous activez sauvegarder iCloud et sélectionner sauvegarder maintenant ça peut prendre plus ou moins de temps selon ce que vous avez sur votre smartphone mais sachez qu'il faut bien attendre que ce soit terminé et avoir un message qui disent que la dernière sauvegarde a bien été faite aujourd'hui après apple peut vous demander de prendre un abonnement iCloud si on n'avait pas assez d'espace moi honnêtement j'ai le parfait de 2 euros et 50 gigas ça me suffit largement et au moins je suis certain de ne jamais rien perdre parce que ça sauvegarde automatiquement et que je sais que si un jour je perds mon téléphone j'aurai toujours mes données et pour moi les données valent plus que le téléphone mais après c'est à vous de voir vos préférences si vous ne voulez pas prendre d'abonnement iCloud vous pouvez toujours le faire avec votre ordinateur qui fasse une sauvegarde complète et ça c'est pareil c'est assez simple une fois que vous avez tout sauvegardé vous êtes certain d'avoir toutes les sauvegardes vous pouvez restaurer le téléphone alors on va dans réglages général tout en bas vous avez réinitialisé et vous sélectionnez effacer le contenu et réglages et vous faites effacer maintenant ensuite une fois que votre téléphone redémarre il va redémarrer comme si il était neuf et vous faites restaurer depuis une sauvegarde iCloud où vous faites restaurer selon la façon dont vous avez sauvegardé votre iphone ça va prendre plus de temps mais au moins vous serez sûr de ne plus avoir de partie autre ou du moins avoir le minimum vital à ce niveau là vous n'aurez plus rien dans la partie autre bon voilà les amis j'espère que j'ai pu vous aider à travers cette vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner pour avoir plus d'astuces et tutos et même de vidéos rumeurs parce que c'est vrai que j'en sors pas mal nous on se dit à très bientôt c'est andré martin